Bonjour à tous ! J'espère que vous êtes prêts à cuisiner. Aujourd'hui je vais vous montrer la recette de la chiparmentier. Regardez ! Il vous faut 700 g de viande hachée, 3 oeufs, 50 g de fromage râpé, 1,5 kg de pommes de terre, 4 carottes, 1 oignon, 3 gousses d'ail, environ 300 millilitres de lait, 75 g de beurre. En premier, nous allons éplucher les patates et les couper en cubes. Une fois les pommes de terre épluchés et coupés en cubes, vous les faites cuire 30 minutes dans de l'eau salée. Et pendant ce temps, nous allons préparer l'oignon, l'ail et les carottes. Une fois l'oignon, l'ail et les carottes coupées en petits morceaux, nous allons les faire cuire. Donc en premier, nous allons faire cuire l'oignon. Nous allons le faire cuire jusqu'à ce qu'il devienne translucide. Pendant que l'oignon cuit, nous allons pouvoir nous occuper des pommes de terre qui sont cuites. Nous allons le vélo. Nous allons écraser les pommes de terre, soit avec une fourchette, soit avec un écrase puré. Vous coupez les 75 g de beurre pour les mettre avec les pommes de terre qui sont encore chaudes. Donc du coup, le beurre va fondre. Nous allons préparer une purée maison et vous rajoutez 300 millilitres de lait petit à petit. On rajoute le nez à mélanger avec les pommes de terre. Vous allez obtenir une purée onctueuse. Votre purée est prête, vous pouvez rajouter dedans un peu de poivre. remélanger. Et la mettre de côté en attendant qu'on finisse de préparer la viande. Maintenant que l'oignon est transparent, nous rajoutons l'ail. Et on laisse cuire un peu avant de mettre les carottes. Puis, je mets les carottes. Et je laisse cuire jusqu'à ce que les carottes soient cuites. Pendant que les carottes cuisent, je vais faire cuire à viande les 700 grammes de viande dans une poêle. Alors pourquoi je fais cuire à part ? Je la fais cuire à part pour enlever l'eau de la viande. Par exemple, si la viande que vous mettez dans la poêle rend de l'eau, vous allez pouvoir l'enlever. Il vous faut 700 grammes de viande hachée. Vous voyez, ma viande rend un peu d'eau. de grains, donc je vais l'enlever. Une fois la viande cuite, nous allons la mélanger aux carottes, aux oignons et à l'ail. J'ai mis des carottes, mais vous pouvez aussi mettre des courgettes si vous le souhaitez. C'est en fonction de votre choix. Cela permet de faire manger des légumes aux enfants sans qu'ils s'en rendent compte. Donc vous pouvez mettre carottes ou courgettes, à vous de choisir, ou les deux. Une fois mélangées, vous laissez la viande refroidir. Une fois que la viande est un peu refroidie, vous mettez du sel et les oeufs battus. Les trois oeufs battus et vous mélangez la viande. Une fois la viande bien mélangée avec les oeufs. Nous allons mettre la viande au fond d'un plat qui va au fond et par dessus la purée. Et nous allons former la chi parmentier, viande au fond et purée par dessus. Dans un plat préalablement beurré, je vais mettre la viande au fond. Et la purée par dessus. Et par dessus la purée, je vais mettre du fourmage râpé, 50 grammes. Alors vous pouvez en mettre moins, en mettre plus, c'est en fonction de votre goûte. J'adore le fromage râpé, donc je vais en mettre beaucoup. Vous faites cuire la chi parmentier pendant 30 minutes à 180 degrés. Au bout de 30 minutes, la chi parmentier est cuit. Je vous souhaite un bon appétit ! Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous invite à m'indiquer quelles recettes vous souhaitez apprendre lors d'une prochaine vidéo. Merci de liker et de partager. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada